Access les états. Nous allons voir maintenant comment créer un bouton qui va permettre de générer un état sous forme de format PDF. Alors, pour faire cela, c'est un peu comme la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'on va se baser sur notre exemple précédent, c'est-à-dire qui permettait d'afficher un devis. La dernière fois, dans la vidéo précédente, on pouvait imprimer un devis. Cette fois-ci, je voudrais directement générer un PDF. On va donc partir du formulaire qui permet d'afficher ou d'imprimer le devis en question. Il s'agissait du formulaire F client à faire. Quand je double-clique dessus et que je remonte en haut de ce formulaire, j'avais la possibilité d'imprimer un formulaire. On va créer un autre bouton, juste à côté, qui va permettre de générer juste le fichier PDF. Alors, on va basculer en mode création. On va agrandir un petit peu ce fichier au format PDF. Je ne l'agrandis pas trop parce que là, mes espaces sont un peu plus importants qu'ici. Et je vais directement créer un nouveau bouton. Donc, je clique sur le bouton. Je dessine rapidement un petit bouton. On reste sur Opération sur État. Et là, on va aller sur Envoyer un état vers un fichier. Suivant. L'état en question, ce sera l'état de vie. Suivant. Il faut maintenant écrire un texte parce que je n'ai pas vraiment de fichiers, enfin d'images qui sont prêtes. Je pourrais créer ma propre image et aller la chercher par parcourir. Mais là, je vais plutôt juste mettre PDF. Les gens comprennent assez facilement quand on voit PDF que ça va générer un fichier PDF. Je fais Suivant. Puis, je vais donner un nom à mon bouton. BTN PDF de vie. Je pourrais créer plusieurs PDF. Je pourrais créer un PDF sur les matériels. Je pourrais créer un PDF sur les clients. Ceci étant fait, on va faire Terminer. On va aligner notre bouton. Plus exactement, on va faire un bouton qui reprend exactement cette mise en forme-là. Donc, format organisé. Il faudrait sélectionner les deux. Aligner haut. Je m'aperçois là que mes boutons n'ont pas exactement la même forme, la même taille. Je ne sais pas pourquoi. Habituellement, ils ont toujours la même taille. Donc, on va peut-être le rectifier rapidement en recherchant la largeur et la hauteur. Ils font 1,016 cm. On va copier ça. On va se mettre sur le bouton PDF. Et on va reproduire la même taille. Voilà. En largeur. Et on va reproduire la même taille en hauteur. Mon bouton est à présent identique. On va coller la mise en forme. Donc, format. Je sélectionne un bouton. Je clique sur le petit pinceau. Je clique sur PDF. Il me reste à présent à augmenter légèrement la taille de mon rectangle. Cela paraît un peu juste. Là, j'ai le même espace à gauche et à droite. Je vais à présent sélectionner l'ensemble de mes boutons en appuyant sur la touche contrôle. Juste les boutons, pas le rectangle. Et nous allons faire un organisé, taille espace, horizontale équilibrée. Voilà. Et donc, mes boutons s'alignent bien les uns à côté des autres. Nous pouvons éventuellement changer un peu la couleur. On va aller prendre une couleur un peu blanche. Donc, je vais sélectionner le bouton. On va aller dans couleur de texte qui se trouve ici. On va cliquer sur les trois petits points. Et plutôt que de choisir une couleur au hasard, je vais sélectionner une couleur qui sera, par exemple, la valeur 241 de rouge, 241 de vert, 241 de bleu. Ça fera un espèce de blanc, mais pas tout à fait blanc. Voilà. Donc, on est 241 dans les trois couleurs. On a un blanc gris. OK. Qui, d'ailleurs, ne ressort pas très très bien. Donc, du coup, je vais rebasculer ici en demandant réellement un blanc. Qui ressort légèrement mieux. On pourrait même, en plus, le mettre en gras. Ce qui le fera bien ressortir cette fois-ci. On aurait pu le mettre couleur dorée aussi. A vous de voir ce que vous préférez. Allez, on va le faire. Action possible. On va chercher la couleur de la police, la couleur du texte. CTRL-C. On revient sur le bouton PDF. Et puis, on colle la couleur de la police. La couleur du texte. Hop. CTRL-V. On va voir si on le voit mieux. Sinon, on remettra ancien. Ça n'est pas très visible. Je préfère encore l'ancien. Donc, on va laisser en blanc. Voilà. Ceci étant fait. Nous allons pouvoir maintenant tester notre bouton. On va quand même rajouter un texte infobule. Donc, je clique là-dessus. On va voir s'il y a un texte infobule dans Autre déjà écrit. Texte d'infobule, il n'y a rien d'écrit. Donc là, on va mettre PDF du devis. Donc, un texte infobule. On va tout de suite voir à quoi ça correspond. Accueil. Puis, on va enregistrer affichage en mode formulaire. Donc, je remonte en haut de mon formulaire. Et là, vous voyez que quand j'apparais sur mon PDF, si je laisse ma souris, on a bien PDF du devis qui apparaît. Voilà ce qu'est une infobule. Et si je clique sur mon bouton, il me demande sous quelle forme je veux générer mon PDF. On va dire format PDF. J'aurais pu demander d'autres formats de fichiers, mais le PDF est le plus répandu. OK. Il me demande où l'enregistrer. Il se propose sous le nom de e2vi.pdf. Je vais garder ce nom. On va juste vérifier que le bon devis sort. Par exemple, je vais sortir le devis numéro 4. OK. On vérifie que cela fonctionne bien. On doit trouver e2vi qui doit se trouver quelque part par ici. Par contre, il doit me l'enregistrer ailleurs. Peut-être ici. Non. Alors, je vais juste vérifier en réduisant toutes mes fenêtres. Alors, est-ce qu'on a e2vi ici ? Non. Alors, il ne me l'enregistre pas là. Dans mes téléchargements, probablement. Non plus. Alors, il me les a mis dans documents. Donc, je vais dans documents. Et là, on a bien notre e2vi. Et donc, c'est bien notre e2vi 4 qui apparaît. Bien entendu, la mise en forme, vous auriez pu l'améliorer en fonction de vos besoins. On va donc quitter l'application. On aurait pu quitter l'application par le bouton quitter. que nous avions vu précédemment. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501